Hello la compagnie j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va tester les appareils que Amazon a sortis Amazon a sorti, alors je sais pas du tout de quand ça date mais moi j'ai découvert ça il y a peu de temps des fers à lisser, sèche-cheveux, fers à boucler de la marque Amazon Basic Je vous montre par exemple juste ici, vous voyez c'est écrit Amazon Basic J'ai pas tout acheté mais vous savez que j'adore faire ça, faire des crash tests de plein de choses mais surtout quand il s'agit de cheveux Pour cette vidéo j'ai acheté deux fers à lisser différents, de prix différents mais de diamètre différent et j'ai acheté un fer à boucler qui peut être très intéressant puisque c'est un fer avec 4 embouts interchangeables Aucun fer ne dépasse 23€ A l'heure actuelle là quand je filme cette vidéo j'ai déjà testé les deux fers à lisser mais on va tester ensemble le fer à boucler Je commence par le fer que j'ai testé en premier donc ce fer à lisser qui est également le moins cher J'étais très curieuse de tester un fer comme ça parce que dans mes souvenirs je pense avoir jamais testé de fer avec des plaques d'un plus gros diamètre Donc celui-ci c'était le moins cher, il était à 17,50€ Je pense comprendre pourquoi Ça n'empêche que c'est quand même un fer avec des plaques tourmalines si je vous dis pas de bêtises Il a un arrêt automatique au bout de 120 minutes Donc c'est quand même très très long Il y a l'arrêt automatique c'est bien mais c'est très très long Il y a 6 températures différentes donc ça c'est bien Ça va de 150 jusqu'à 230 et ça monte tous les 20 degrés Il est assez lourd, je veux dire dans le sens où il paraît assez robuste mais après à utiliser ça fatigue pas le bras Seul petit point négatif comme vous allez pouvoir le constater dans la vidéo quand je l'ai reçu L'espèce d'autocollant ici là qui sert à voir quelle température on sélectionne était enlevé C'est vraiment en autocollant, bon je l'ai remis et ça n'a plus bougé Celui-ci je l'ai testé deux fois, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup Je pense que l'autre pourrait convenir, le deuxième dont je vais vous parler juste après pourrait convenir à plus de personnes Mais c'est la première fois que je testais je pense un fer avec des grosses plaques Et du coup je voulais voir ce que ça donne sur des cheveux plus courts Même s'ils ont bien poussé là, j'avais coupé mon carré court quand même au moins là il y a un mois Il a vachement repoussé, j'ai rien fait de spécial, je sais pas pourquoi Et assez juste petit aparté puisque je sais qu'on va me demander, j'ai déjà eu quelques fois la question Puisqu'effectivement j'ai foncé un peu mes cheveux Et c'est simplement une patine, je vous mettrai la référence dans la barre d'infos puisque je ne l'ai plus en mémoire Mais c'est une patine, si je vous dis pas de bêtises, blond foncé, cendré, doré Voilà, tout ça pour vous dire ça parce que je sais que je vais avoir la question Bah écoutez, je suis plutôt contente Je pense quand même que l'autre fer, je sais pas j'ai la sensation que l'autre fer va respecter un peu plus mes cheveux Quand je le passe et tout ça ne me tire pas les cheveux, il n'y a aucun problème Mais j'ai l'impression qu'il chauffe très très fort Et même si je le mets un peu plus bas, il chauffe très fort Enfin par contre je suis vraiment contente de l'avoir testé Je vais peut-être pas garder les deux comme pour ma dernière vidéo où je vais tester plein de fer Je ferai un concours sur Instagram donc n'hésitez pas à me venir joindre Et je vous ferai gagner je pense les fers Bonne découverte, pour le prix 17,50€ Si vous recherchez un fer abordable avec des grosses plaques, il est très très bien J'ai également testé le Wavy avec le fer qui a les plus grosses plaques pour vous montrer Et j'aime beaucoup parce que en fait c'est pas pratique de faire vraiment des boucles avec le fer aux plaques larges Mais pour donner un tout petit mouvement comme vous pouvez le voir dans la vidéo Bah c'est idéal, j'ai pu réellement donner un petit mouvement comme j'adore Sans prise de tête, c'est pas du tout casse tête Et du coup c'est pour ça que je pense que c'est celui-ci que je vais garder Le second fer qui est un peu plus cher mais ça reste vraiment abordable Je voulais quand même tester un autre fer avec un format beaucoup plus petit Déjà j'adore, 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 c'est celui avec lequel j'ai lissé mes cheveux J'ai fait mon lissage hier et j'ai fait des retouches un petit peu ce matin Mais j'adore Il est ultra léger, mais vraiment Je vais le faire tomber Mais il est super léger Il est à 23€ donc il est un petit peu plus cher Mais ça reste hyper abordable Vous avez Amazon Basics qui a été créé juste ici Et ensuite vous avez un bouton et vous avez un affichage juste ici Vous pouvez régler la température Vous avez un mode manuel aussi donc pour les cheveux fin, moyen et épais Et ça va vous régler donc soit fin, 180, moyen, 200 et classique, pardon, n'importe quoi Et fort, enfin épais, 230 Je préfère le régler moi-même Et là je vais juste le régler à 190 Pour vous montrer un petit wavy que je vais faire juste en dessous Puisqu'après on va quand même tester le fer à boucler On arrive déjà à 190 Donc en quelques secondes il est chaud Voilà En fait là vous voyez j'ai vraiment C'est nickel J'ai vraiment tourné avec Alors qu'avec l'autre fer les plaques sont tellement grosses Que c'est pas pratique Surtout sur ma longueur à moi Alors que là je peux vraiment bien attraper mon cheveu Ça me fait un très beau wavy d'ailleurs C'est très joli Je pense que ça c'est un super bon plan Franchement je suis ravie Vous savez que moi j'ai le fer Lucy ID de T3 Que j'utilise depuis je pense 2 ans maintenant Pas loin de 2 ans et que j'adore Je pense que la différence qu'il a le Lucy ID C'est qu'il y a plein de propriétés dans le fer Qui respectent plus le cheveu Mais quand on n'a pas le budget pour un Lucy ID Franchement il est top Si un jour on me demande conseil Même dans mon entourage Je recommanderais de tester Franchement c'est très très bien Et je vais passer maintenant à ce fer-ci Donc qui a plein d'embouts différents Donc encore une fois vous avez écrit Amazon Basic Les packagings d'ailleurs On voit que c'est très très simple Que c'est des matériaux Ça va tenir dans le temps je pense Mais c'est pas de l'ultra costaud quoi Je pense que c'est entre autres la raison du pli Vous avez un gant juste ici 4 embouts On a un comme ça Je sais pas tellement c'est quel diamètre Ça me parait plus gros que du 25 mm En tout cas là on a certainement du 32 mm Celui-ci bah on a un diamètre cône Et là on a un comme ça Que j'ai jamais jamais utilisé J'étais assez curieuse de tester ce genre de Je vais pas le tester aujourd'hui Mais je vous l'intègre là à la vidéo Celui-ci le fer à boucler Je l'ai acheté 22 euros Sauf que vous pouvez retrouver uniquement comme ça par exemple A 12 euros si je vous dis pas de bêtises Chose que je n'ai pas précisé avant Mais j'étais en train de passer déjà à celui-ci C'est que celui-ci il a l'air automatique au bout de 60 minutes Et donc pas 120 minutes comme l'autre C'est parti je vais commencer En plus ça fait hyper longtemps que j'ai pas utilisé de fer à boucler Sauf pour ma vidéo action Mais je veux dire Non ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé de fer Ça fait de très belles ondulations Du coup c'est pas mal C'est que ça peut faire un wavy si on laisse peu de temps Hop Et ça va faire des ondulations vraiment très très souples Mais si on graisse plus longtemps Ça peut faire des boucles un peu plus rondies De toute façon là je fais ça Mais après demain ou encore après après demain Je testerai encore différentes boucles Pour que quand je vous poste la vidéo Vous ayez un aperçu de plusieurs embouts différents Peut-être juste l'embout cône Que je ne testerai pas puisque c'est assez basique Vous voyez déjà quelques boucles comme ça J'aime beaucoup hein Les boucles sur moi ont tendance à quand même plutôt bien tenir Du coup c'est écrit qu'il y a une sorte de technologie qui garde l'humidité dans le cheveu Où j'ai pas trop compris Mais de cette manière ça va faire que les boucles tiennent plus longtemps en général Je ne sais pas si je vais pouvoir vous dire si c'est le cas ou pas Puisque voilà moi sur moi généralement les boucles tiennent vraiment bien Et voilà les résultats Je suis très contente Comme je vous disais je me répète Je suis désolée Mais ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas fait ça avec des boucles Et ça reste quand même finalement assez similaire On arrive à avoir un rendu plutôt similaire qu'avec un fer à lisser Pardon je sais pas ça apporte peut-être un rebondi en plus Très léger que j'apprécie beaucoup Franchement je suis ravie Très très bon Je sais pas quoi vous dire de plus Il a très bien chauffé Très rapidement je trouve Même s'il n'y a pas d'affichage celui-ci qui permet de voir à quel moment il est prêt Très bien chauffé Si petit bémol par contre c'est qu'il n'y a pas de possibilité de régler la chaleur Je sais qu'il va jusqu'à 210 Mais il n'y a pas de possibilité Donc soit c'est lui qui s'adapte à votre cheveu Comme certains fers mais ça me paraît peu probable avec le prix Ou soit juste il a un 210 et c'est tout Voilà celui-ci était à 22€ Avec les 4 embouts Je trouve que c'est un prix plus que correct Vraiment c'est très très intéressant 100% contente franchement Enfin il y a des petits défauts peut-être Mais en fin compte tenu du prix Des fois il ne faut pas trop en demander non plus Des fois on est trop exigeant Alors qu'il faut aussi forcément Les prix se justifient parfois Des choses comme ça Donc voilà je suis plus que contente Des 3 fers avec le prix J'espère que cette vidéo vous aura plu Si ça vous a permis de connaître comme moi Et de découvrir les fers Amazon Basics Là par cette occasion J'espère que ça vous aura plu Au moins je n'aurais peut-être pas acheté ça en vain Et puis comme je vous ai dit Je vous en ferai gagner sur Instagram Puisque je ne vais pas garder tout ça Je vous fais des très très gros bisous Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Tchao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz